Les juges d'instruction ont décidé de rejouer en temps réel la nuit de la disparition. Elle a donc commencé cette nuit à Chambéry à 2h du matin. Nous étions à ce moment-là près du rond-point où Arthur Noyer a été aperçu vivant pour la dernière fois lorsque nous avons aperçu un convoi de véhicules arrivés sur place. Alors nous n'avons pas pu voir Nordal-Lelandais parce que presque immédiatement les gendarmes qui étaient face à nous ont brandi des draps blancs et nous ont masqué la scène. Une scène cruciale puisque c'est à cet endroit-là précisément que Nordal-Lelandais dit avoir vu pour la première fois ce soir-là Arthur Noyer alors qu'il faisait du stop. Les enquêteurs le soupçonnent de l'avoir repéré plus tôt dans la soirée et d'avoir prémédité son geste. Tout ce convoi s'est ensuite déplacé dans le village de Saint-Baldorf à quelques kilomètres de Chambéry. Là encore une scène cruciale a été reconstituée cette nuit puisque c'est dans cette zone que Nordal-Lelandais dit s'être disputé, battu avec le militaire avant que celui-ci, selon ses dires, ne fasse une chute mortelle. Cette reconstitution doit donc permettre de confronter les déclarations de ce suspect à la réalité des lieux.